Bonjour, je me présente Ange Parra, je suis professeur de pâtisserie à la chambre des métiers. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de rosquille, donc c'est une spécialité catalane. Dans un premier temps, je vais vous présenter tous les ingrédients. Donc on va prendre du miel toute fleur, qui ne sera pas trop corsé en goût. Du sucre inverti, donc c'est un sucre qui a été modifié, puis on s'en sert en pâtisserie, ça mène le moelleux dans les pâtes. On va prendre du sel à granulation fine et du grain d'anis. Alors là, j'ai zesté deux citrons, alors si possible des citrons bio, du beurre fin doux pasteurisé. Un sucre semoule, de la farine type 55. Donc on prendra le soin de tamiser la levure chimique avec la farine, ça permettra un mélange homogène. Après on utilise des œufs frais, donc ça, ça sera tous les ingrédients pour la pâte. Pour le glaçage, on va utiliser de l'eau, du sucre semoule, un zèle de citron. On prendra des blancs, un peu d'eau et un petit peu de crème de tarte. Donc la crème de tarte, vous pouvez éventuellement la trouver en pharmacie, sinon chez nos grossistes, c'est vendu par kilo. Donc dans un premier temps, je vais tamiser la levure chimique avec la farine, ce qui va permettre un mélange bien homogène et que la levure chimique soit bien répartie dans la farine. Ça nous permet éventuellement d'enlever les grumeaux aussi qu'il y a dans la farine, qu'il n'y ait pas de petits morceaux. Il peut y avoir des impuretés. En principe, dans toutes les recettes en pâtisserie, on tamise les farines. Donc je mets ma farine de côté. Donc là, je prends la cuve du batteur. Je vais y mettre le beurre, le miel, le sucre, le sucre inverti. Je peux y mettre éventuellement les grains d'anis, le sel. Et je vais incorporer les zestes de citron. Donc pour gagner du temps, je les ai déjà préparés. Sinon, je prends un zesteur, ce qui me permet de zester le citron. Donc j'ai mis tous mes ingrédients dans la cuve. Je vais mettre la cuve au batteur. Et je vais prendre le crochet qui va me permettre de mélanger la pâte. Et je vais pétrir ma pâte. Donc il va falloir bien mélanger le beurre, le sucre, le miel, tous les ingrédients ensemble. Quand il n'y aura plus de beurre, à ce moment-là, je vais rajouter les œufs. Je peux les mettre tout d'un coup. Je prends ma farine et je vais la verser peu à peu dans la cuve du batteur. Donc la pâte est bien mélangée. Il n'y a plus de morceaux de beurre. Elle est bien homogène. Donc cette pâte, je vais l'étaler. Donc j'étale ma pâte entre deux feuilles. Comme ça, elle va prendre le froid beaucoup plus rapidement. Donc je rentre la pâte au réfrigérateur à 4 degrés. Et je vais donc la laisser 30 à 45 minutes. Le temps que la matière grasse reprenne le froid, ça donnera la consistance à la pâte. Donc là, je sors la pâte du frigidaire. La pâte sera une consistance qui est beaucoup plus dure que tout à l'heure. Je fleure un petit peu le plan de travail. Ce qui va éviter la pâte de coller. Donc je prends mon coupe-pâte, mon triangle. Je vais découper un morceau de pâte. Je vais un petit peu le malaxer. Parce que la pâte, elle est un peu dure. Donc ça serait difficile de la baisser d'un coup. Et je la baisse donc entre deux règles. Je prends mes découpoirs. Et peu à peu, je vais former les rosquilles. Alors ce qui est important, c'est de les ranger en quinconce. Ça permet à la chaleur de mieux se répartir quand on les cuit. Donc après, je prends un emporte-pièce plus petit. Je vais faire un petit trou dans la rosquille. Je vais la jouer. Ça permet de réduire le poids de la rosquille. Ça permet aussi au glaçage d'aller dans le trou. Et ce qui donne la forme spécifique à la rosquille. Donc je vais les rentrer au four. Là, je vais cuire dans un four à 200 degrés, un four à sol. En sachant que ça va rester à peu près 20 minutes au four. Dans un four ventilé, 10 minutes, ce sera largement suffisant. Voilà. Donc là, je vais procéder au glaçage des rosquilles qui est une meringue. Donc c'est du blanc d'œuf monté. Je vais verser un sucre cuit à 117 degrés. Donc j'ai l'eau qui est pesée. Il y a 400 grammes d'eau. Je verse mon sucre en pluie. En pesant l'eau en premier et en mettant le sucre après, ça évite de mélanger le sucre. Qu'est-ce qui se passe si on pèse le sucre en premier et l'eau ? On va devoir mélanger, sinon quand on va mettre le sucre à chauffer, ça va brûler au fond. Donc je vais y ajouter un petit zeste de citron. Je vais amener à ébullition mon sirop. Donc je prends ma cuve du batteur qui est propre. Je vais y ajouter le blanc d'œuf que j'ai clarifié et de l'eau. Donc je mets la cuve du batteur en place avec le fouet. Donc la crème de tarpe, comme on l'a dit, c'est pour éviter le grainage des blancs. Je mets la pointe du couteau de crème de tarpe. Donc mon sirop de sucre commence à bouillir. Je vais donc commencer à monter les blancs. Là j'ai mon sirop de sucre qui est à 117 degrés. Donc je vais incorporer le sirop dans les blancs montés. Je vais vous montrer une petite technique. Donc si vous n'avez pas de thermomètre, je vais prendre ma cuisson du sucre avec les doigts. Donc je trempe les doigts dans l'eau. Je vais rechercher un peu de sucre et je retourne dans l'eau. Et je dois avoir la formation d'un petit boulet, on appelle ça. 117 degrés, ça équivaut à un petit boulet. Or c'est une petite boule qui est très très molle. Les blancs d'œufs sont montés. Je vais verser mon sirop de sucre dans les blancs. Doucement au filet. La chaleur du sucre va cuire les blancs. Donc ça tue les microbes. Ça tue tous les germes pathogènes. Il y a trois sortes de meringues. Il y a la meringue française. On monte les blancs et le sucre. La meringue italienne. Où on monte des blancs en verse un sucre cuit. Et après il y a la meringue suisse. On monte, on fait chauffer sur le gaz des blancs, du sucre. Une fois que c'est chauffé sur le gaz, on le monte au batteur. Donc les rouskis sont cuites. Ça reste à peu près 20 minutes. Et je vais les laisser refroidir. Donc là je prends ma meringue. Il faut le faire tant que la meringue elle est chaude. Sinon après elle va épaissir quand elle refroidit. Je vais me servir de ma maryse. Pour bien mélanger au fond. De façon à bien liquéfié la meringue. Il ne faut pas avoir peur de la mélanger. Donc je prends ma rouskis. Je la fais tomber dans la cuve. Je la retourne. Avec le doigt je peux enlever un petit peu l'excédent qu'il y a de meringue. Je vais tapoter un petit peu. Pour faire tomber le maximum de glaçage. J'essuie en dessous. C'est exactement le même principe que si on trempe un chocolat. Et après je vais l'appuyer sur le papier. Je fais glisser ma fourchette. Et je repose ma rouskis. Je colle en deux mains et je n'y touche plus. Quand je trempe mon biscuit. L'humidité de la meringue va ramollir mon biscuit. Et en séchant ça va imperméabiliser. Le biscuit va se conserver beaucoup plus longtemps. Parce qu'il va garder son moelleux. Je garderai à température ambiante. Un biscuit comme ça au bout de trois jours il est sec. Donc j'ai fini de tremper mes rouskis. Je vais donc les laisser sécher 24 heures à température ambiante. Donc 24 heures après. J'ai mes rouskis qui ont séché. Donc le sucre dessus a cristallisé. C'est pour ça qu'on a une meringue qui est sèche. Je vais en couper une pour vous montrer la texture. Un meringue qui est bien sèche. Et le biscuit reste moelleux. Donc en résumé la rouskis. Un petit gâteau de notre région. Pas difficile à réaliser. Qui plaît beaucoup aux enfants. Et très prisé par les touristes. Donc n'hésitez pas à la faire. Et bonne dégustation. Merci.